C'est l'histoire d'un drame politique devenu drame environnemental. Depuis 1976, la superficie de la mer Morte a presque diminué de moitié. Son niveau a chuté de 40 mètres. La zone est aujourd'hui parsemée de cavités qui se forment lorsque l'eau salée se retire et que l'eau douce se dissout sur la roche. Des trous blancs apparaissent, des trous sans vie, sans âme, alors que deux pays se partagent ces eaux, la Jordanie et Israël, alors qu'un troisième intervenant, l'autorité palestinienne, est là, il existe. Le drame, c'est qu'une solution également existe. Et depuis longtemps, en 2013, un accord a été conclu entre les trois parties pour créer un pipeline mer rouge, mer morte, qui transporterait l'eau de mer jusqu'à une usine de dessalement à Aqaba et qui la reverserait ensuite dans la mer Morte. Coût du projet, ça c'est vrai, plusieurs milliards de dollars, mais trop cher, trop cher nous a-t-on dit, dans une région en proie aux soubresauts politiques et aux coûts d'État et aux coûts bas que l'on connaît. Netanyahou a tenté de s'inscrire en faux sur ce dossier de la mer Morte qui est classé au patrimoine de l'humanité sous le drapeau israélien. Ça n'a pas marché, la super-marcherie, heureusement, n'a pas fonctionné, mais signal délétère tout de même qui témoigne d'un climat diplomatique dégradé. Les relations entre la Jordanie et Israël sont au plus bas. Amman a condamné la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Amman n'apprécie pas les tensions constantes sur les lieux saints, les ambitions israéliennes sur la vallée du Jourdain et le blocage des pourparlers de paix avec les Palestiniens. Une ligne politique que tous les pays arabes ont en partage, mais qui, dans le cas jordanien, est assorti d'une dimension environnementale. Une étude menée par l'université de Stanford, le projet Jordan Water, estime que d'ici la fin du siècle, si rien n'est fait, pour enrayer le réchauffement climatique, les précipitations en Jordanie diminueront de 30%. C'est énorme ! Les températures augmenteront de 6 degrés. La durée des périodes de sécheresse doublera. Bien évidemment, nous n'en sommes pas là, mais il n'y a pas péril en la demeure, mais une vigilance légitime de la part des autorités jordaniennes. Une préoccupation quant au dossier de la ressource hydrique. Et c'est dommage. Bah oui, c'est dommage, parce que la mer morte, ce pourrait être un formidable vecteur de dialogue politique, de partage entre les pays de la région. Hélas, Israël ne l'entend pas ainsi. Il n'en fait qu'à sa tête. En attendant, la mer morte agonise, comme prédestinée par son propre nom. Sous-titrage Société Radio-Canada ...